Bonjour, dans la vidéo précédente j'ai fait une introduction pour expliquer ce que c'est qu'une courbe paramétrée et là j'entame une série de vidéos qui permettent d'étudier une courbe paramétrée. Je commence donc dans cette vidéo par traiter le domaine de définition et la réduction de l'intervalle d'étude d'une courbe paramétrée. Je commence par la détermination du domaine de définition d'une courbe paramétrée C, paramétrée par x de t égale f de t et y de t égale g de t, où t appartient à l'intervalle i de r ou une partie de r. Alors l'ensemble de définition de la courbe C et l'intersection dx et dy du domaine de définition de x de la fonction x de t et du domaine de définition dy de la fonction y de t. J'explique, je traite des exemples, je considère la courbe paramétrée par x de t égale cosinus t et y de t égale 1 moins sinus de t. Le domaine de définition dx de la fonction x est r. Le domaine de définition dy de la fonction y est r aussi. L'intersection dx inter dy c'est d égale dx inter dy c'est r. Donc le domaine de définition de cette courbe paramétrée cr. Deuxième exemple, je considère la courbe C paramétrée par x de t égale t2 ln de t plus 3 et y de t égale 1 moins t. Le domaine de définition de la fonction x est dx égale moins 3 plus l'infini parce que x de t est défini pour t plus 3 strictement positif, donc t est strictement supérieur à moins 3. dx c'est moins 3 plus l'infini. La fonction y est défini pour t différent de 1, donc le domaine de définition de y c'est dy égale r privé de 1. L'intersection dx inter dy c'est d, c'est moins 3 plus l'infini sauf 1, c'est moins 3, 1, union 1 plus l'infini. Le troisième exemple, je considère la courbe C paramétrée par x de t égale tangent t et y de t égale 1 sur sinus t. Et bien tangent t n'existe que pour t différent de pi sur 2 plus kpi. Donc le domaine dx de la fonction x c'est r privé de pi sur 2 plus kpi. La fonction y est défini lorsque sinus t est différent de 0. Sinus t s'annule pour les multiples de pi. Donc dy c'est r sauf les multiples de pi. dx inter dy c'est r sauf les multiples de pi sur 2. Donc d égale dx inter dy c'est r sauf les multiples de pi sur 2. Donc k fois pi sur 2. Je passe à la réduction du domaine d'étude du cours paramétré. t soit donc une courbe paramétrée définie sur un intervalle i. Si a est un nombre réel strictement positif et si pour tout t de i a plus t appartient à i et m de a plus t égale m de t. Alors on étudie la courbe sur un intervalle de longueur a. Alors m de a plus t égale m de t c'est-à-dire la position du point m à l'instant t est égale à la position du point m à l'instant a plus t. Donc il suffit d'étudier la courbe sur un intervalle de longueur a. Par exemple si je considère la courbe paramétrée par x de t égale 1 plus 3 cos pi t et y de t égale sin 2 pi t. Alors je prends a égale 2 x de t plus 2. Je replace t par t plus 2. Je trouve 1 plus 3 cos pi fois t plus 2 pi. et je peux enlever le 2 pi ici. Ça fait 1 plus 3 cos pi t c'est-à-dire x de t. Et y de t plus 2. Je remplace ici t par t plus 2. Je trouve sin 2 pi t plus 2 fois 2 pi 4 pi. On enlève 4 pi ici. On trouve sin 2 pi t c'est y de t. Donc x de t plus 2 est égale à x de t. Y de t plus 2 est égale à y de t. Donc m de t plus 2. Donc la position du point m à l'instant t plus 2 est égale à la position du point m à l'instant t. Donc il suffit d'étudier la courbe sur un intervalle de longueur 2, donc sur 0,2 par exemple, ou sur moins 1,1. Sur 0,2 parce que si on connaît la position du point m à l'instant t entre 0 et 2, on connaît la position du point m à l'instant t plus 2. Voici la courbe C. La position du point m à l'instant t égale à 0. Alors si je vais varier t de 0 à 2, je parcours toute la courbe. Si je considère une valeur t' et la position du point n à l'instant t', lorsque t' varie, le point n' se déplace sur la courbe. Alors si je prends par exemple t égale à 1,3 et si j'ajoute 2 à 1,3, ça devient 3,3. On voit que la position du point à l'instant 3,3 est la même que la position du point à l'instant 1,3. Si au lieu de prendre 1,3, je prends la position à l'instant 1,7, par exemple, j'ajoute 2 à 1,7, ça fait 3,7. Donc je prends t' égale 3,7. Je trouve la même position. Situation suivante. Si pour toute réalité de l'intervalle i, m de moins t est égal à m de t, on peut réduire le domaine d'étude à 0 plus l'infini inter i. Évidemment, à l'instant t et à l'instant moins t, on a le même point. Donc il suffit d'étudier la courbe sur 0 plus l'infini inter i, là où la courbe est définie, bien sûr, parce qu'à l'instant moins t, c'est la même position du point m. En exemple, je considère la courbe paramétrée par x de t égale t2 sur 1 plus t4 et y de t égale t2 sur 1 plus t2. x de moins t, évidemment, c'est x de t. On remplace t par moins t, la même valeur de x on trouve. et y de moins t est égale à y de t. Donc la position du point m à l'instant moins t est égale à la position du moins m à l'instant t. Il suffit d'étudier cette courbe sur 0 plus l'infini inter i, i étant r, donc sur 0 plus l'infini. Voici la courbe C. La position du point m à l'instant t égale 0 et à l'instant t positif quelconque. t varie de 0 à plus l'infini. Je considère un instant t prime et la position à l'instant t prime du point m ou n. Alors t prime peut être positif ou négatif. Alors si je prends par exemple l'instant t égale 5, la position du point m, la voici. Si je prends la position à l'instant moins 5, donc moins t, on trouve que les points sont confondus. Donc la même position. Si à l'instant t égale 1,1, la position du point m est ici. Si je prends l'instant moins 1,1, on trouve que les points sont confondus aussi. Il suffit d'étudier la courbe sur 0 plus l'infini. Donc si t varie de 0 à plus l'infini, ça nous donne la totalité de la courbe. Situation suivante. Si pour tout réel T de i, on a m de a moins t égale m de t, on peut réduire le domaine d'étude à a sur 2 plus l'infini inter i. Alors m de a moins t égale m de t, ça veut dire la position du point m à l'instant a moins t est la même que la position du point m sur la courbe à l'instant t. On remarque que t plus a moins t divisé par 2, la demi-somme ici, ou la moyenne de ces deux nombres, est égale à a sur 2. Donc si je considère l'instant t et l'instant a moins t, la position du point m à l'instant t et la position du point m à l'instant a moins t, l'instant a sur 2 le voici. On nous dit m de a moins t, donc la position du point m à l'instant a moins t, est la même que la position du point m à l'instant t. Si t varie sur a sur 2 plus l'infini, a moins t varie de moins l'infini a sur 2. Si on étudie la courbe sur a sur 2 plus l'infini, ça nous donne les points m de t pour t supérieur à a sur 2. On connaît la courbe sur moins l'infini a sur 2. Par exemple, si on donne x de t égale 4 sin carré t moins 3 et y de t égale 3 cos t moins 3 pour t réel, alors on prend a égale 6, m de 6 moins t, donc si je calcule x de 6 moins t, je remplace t par 6 moins t, on obtient 4 sin carré 3 moins t, et sin 3 moins t, c'est moins sin t moins 3, au carré ça reste 4 sin carré t moins 3, c'est x de t, et y de 6 moins t, je remplace t par 6 moins t, je trouve 3 cos 3 moins t, cos 3 moins t et cos t moins 3 sont de nombre égaux puisque cos x égale cos moins x, donc c'est y de t, et bien m de 6 moins t est égale à m de t. Donc il suffit d'étudier la courbe sur a sur 2, c'est-à-dire 6 sur 2, c'est 3, plus l'infini, intère i, intère r, donc sur 3 plus l'infini. Voici la courbe c, la position du point m à l'instant t égale 3. Si t varie de 3 à plus l'infini, donc on obtient les points de la courbe. Si je considère une valeur t prime et la position du point à l'instant t prime, on a l'instant t égale 5,7. Si je considère l'instant 6 moins t, donc 6 moins 5,7, c'est 0,3. Si je cherche la position du point à l'instant 0,3, je fais varier t prime pour que ça devienne 0,3. On voit que les points sont confondus. Si je prends par exemple t, une autre valeur, t égale 3,8. Si je prends 6 moins t, 6 moins 3,8, c'est égal à 2,2. Si je considère l'instant t prime égale 2,2, on voit que les points sont confondus. Donc m de t égale m de 6 moins t. Il suffit d'étudier la courbe sur 3 plus l'infini pour obtenir la totalité de la courbe. Situation suivante. Si pour tout réel t non nul, on a m de 1 sur t égale m de t, on peut réduire le domaine d'étude 0 plus l'infini inter i à 0,1 inter i. Et on réduit aussi r étoile inter i à l'intervalle moins 1,1, sauf 0,1 inter i. Alors dire m de 1 sur t égale m de t, ça veut dire qu'aux instants t et 1 sur t, on a le même point sur la courbe. Donc t et 1 sur t sont là entre 0 et 1, l'autre dans 1 plus l'infini. Si t est entre 0 et 1, 1 sur t appartient à 1 plus l'infini. Donc il suffit de connaître la position du point m à l'instant t pour t entre 0 et 1 pour connaître la position du point m sur la courbe à l'instant 1 sur t qui est plus grand que 1. Par exemple, aux instants 2 et 1,5, on a le même point sur la courbe. Aux instants 3 et 1,3, on a le même point sur la courbe. Donc il suffit d'étudier la courbe sur 0,1 lorsque t est positif. Et dire que t est entre moins 1 et 0, ça équivaut aussi à dire que 1 sur t appartient à moins l'infini moins 1. Donc aux instants t et 1 sur t avec t négatif, on a le même point sur la courbe. Donc il suffit d'étudier la courbe pour t entre moins 1 et 0 pour connaître les points m sur la courbe pour t entre moins l'infini et moins 1. Donc au lieu d'étudier la courbe c sur r étoile, un terme i, il suffit d'étudier sur moins 1,1. Pour t négatif, on considère t entre moins 1 et 0, ouvert en 0 ici. Et pour t positif, on étudie la courbe sur 0,1. Je considère par exemple la courbe c paramétrée par x de t égale valeur absolue de ln de valeur absolue de t. Et y de t égale t plus 1 sur t. T bien sûr est non du tout. x de 1 sur t, donc je remplace t par 1 sur t. ln de valeur absolue de 1 sur t, c'est ln de 1 sur valeur absolue de t. C'est moins ln de valeur absolue de t. La valeur absolue nous donne ln de valeur absolue de t qui est égale à x de t. Et y de 1 sur t, donc je change t en 1 sur t, ça devient ici 1 sur t et 1 sur t devient t. Donc y de 1 sur t, c'est égal à y de t. Et donc m de 1 sur t est égal à m de t. Le domaine d'étude sera donc 0,1 ouvert en 0 pour t positif et moins 1,0 ouvert en 0 pour t strictement négatif. Voici la courbe c. Le point m à l'instant t égale 0,1. Et lorsque t varie dans l'intervalle 0,1, on obtient 7 branches de la courbe. Pour t strictement négatif, on obtient 7 branches de la courbe. Voici 1.n sur la courbe pour une autre valeur de t. t' égale 6,45 ici. Donc ici, la valeur est supérieure à 1. Si t' varie sur l'intervalle 1 plus l'infini, on obtient 7 branches de la courbe. Donc si t' varie de moins l'infini à moins 1, on obtient un point sur cette branche. Si je prends t' égale 1 sur t, alors pour t égale 0,75, 1 sur t, c'est 1 sur 0,75, c'est à peu près 1,33. Pour t' égale 1,33, donc si je varie la valeur ici, on voit que les points sont confondus. Ce qui confirme, m de 1 sur t égale m de t. Si au lieu de prendre t égale 0,75, on prend t égale 0,1, voici le point m de 0,1. Pour t égale 0,1, 1 sur t, c'est égal à 10. Donc si je prends t' égale 10, on obtient le même point sur la courbe. On récapitule. On considère une courbe paramétrée définie sur un intervalle i. Si m de a plus t est égal à m de t, on étudie la courbe sur un intervalle de longueur a. Si pour tout t, m de moins t est égal à m de t, on étudie la courbe sur 0 plus l'infini. Si pour tout réel t, m de a moins t égale m de t, on étudie la courbe sur a sur 2 plus l'infini. Et si pour t non nul, m de 1 sur t égale m de t, on étudie la courbe sur moins 1,1, sauf 0. Dans cette troisième partie de la vidéo, je vais étudier certaines transformations qui permettent d'obtenir la totalité de la courbe paramétrée étudiée sur un domaine réduit. Soit phi, une transformation, alors on pourra prendre phi de t égale a plus t, ou phi de t égale moins t, ou phi de t égale a moins t, ou phi de t égale 1 sur t, ça dépend des cas à étudier, ou même une autre transformation, ça sera possible. On posera m de t, le point de la courbe paramétrée de coordonnées x de t, y de t, donc m est le point de la courbe à l'instant t, d'abscisse x de t, y de t, et m de phi de t, le point de la courbe à l'instant phi de t, donc de coordonnées x de phi de t, y de phi de t. Alors si phi de t égale a plus t, m de phi de t sera le point m à l'instant a plus t, si phi de t égale moins t, le point m sera à l'instant moins t, ça sera m de moins t, si phi de t égale a moins t, le point m à l'instant a moins t, ça sera le point m de a moins t, et si phi de t égale 1 sur t, ça sera le point m à l'instant 1 sur t. On sait que si phi de t égale a plus t, pour étudier la courbe, on se restreint à l'intervalle de longueur a, donc phi de t égale a plus t, d1, si le domaine d'étude sera 0 a inter i, i, le domaine de définition de la courbe. Si phi de t égale a moins t, on sait qu'on réduit le domaine d'étude sur 0 plus l'infini inter i, donc d1, le domaine d'étude sera 0 plus l'infini inter i. On sait que si phi de t égale a moins t, on réduit le domaine d'étude à d1 égale a sur 2 plus l'infini inter i, et si phi de t égale 1 sur t, on se restreint à moins 1, 1, inter i. Alors, si la courbe paramétrée vérifie la condition suivante, pour tout t appartenant à i, donc son domaine de définition, x de phi de t égale x de t, et y de phi de t égale moins y de t. Alors les points m de phi de t sont les symétriques de m de t par rapport à l'axe des abscisses. L'étude sera faite sur d1, puis par symétrie par rapport à l'axe des abscisses. J'explique. On considère à l'instant t le point m de t d'abscisse x de t, y de t, donc m de t de coordonnée x de t, y de t, et je considère le point m à l'instant phi de t. L'instant phi de t peut être l'instant a plus t, peut être l'instant moins t, a moins t, ou 1 sur t, ou autre. Si m de phi de t sont les symétriques de m de t par rapport à l'axe des abscisses, donc l'abscisse de ce point est la même que l'abscisse du point m de t, donc x de phi de t, l'abscisse du point m de phi de t, c'est x de phi de t qui est égale à x de t, et y de phi de t, c'est moins y de t. Alors le point m de phi de t et m de t étant symétrique par rapport à l'axe des abscisses, on étudie la courbe sur d1, suivant que d1 est ce domaine, ce domaine, ce domaine, ou ce domaine, puis par symétrie par rapport à l'axe des abscisses, on obtient la totalité de la courbe. Si je considère par exemple cette courbe C paramétrée par x de t égale ln de t au carré et y de t égale t exponentielle de racine de 1 moins t2, on a x de moins t qui est égale à x de t, on remplace t par moins t, l'abscisse ne change pas, et y de moins t, c'est moins y de t. On change t en moins t, on obtient moins y de t. Donc on a phi de t égale moins t ici, et on étudie la courbe sur 0 plus l'infini pour obtenir cette branche, puis on complète par symétrie d'axe aux x pour obtenir la totalité de la courbe que voici. Et de la même manière, si pour tout t appartenant à i, x de phi de t égale moins x de t et y de phi de t est égale à y de t, les points m de phi de t sont les symétriques de m de t par rapport à l'axe des ordonnées. L'étude sera faite sur d1, puis par symétrie par rapport à o y. Donc voici le point m à l'instant t, m de t d'abscisse x de t, y de t, et m de phi de t de coordonnées x de phi de t et y de phi de t. Alors si x de phi de t est égale à moins x de t, donc x de phi de t ici c'est moins x de t, et y, donc l'ordonnée du point m à l'instant phi de t, donc y de phi de t est égale à y de t, les points m et m de phi de t sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Donc on étudie la courbe sur le domaine d1, puis par symétrie d'axe au y, on complète pour obtenir toute la courbe. On considère par exemple cette courbe paramétrée, on a x de moins t qui est égale à moins x de t, et y de moins t qui est égale à y de t. Donc phi de t est égale à moins t, on étudie la courbe pour t appartenant à zéro plus l'infini, pour obtenir cette branche, puis par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, on complète pour obtenir toute la courbe. Situation suivante, si pour tout t de i, x de phi de t égale à moins x de t, et y de phi de t égale à moins y de t, alors le point m de phi de t et m de t sont symétriques par rapport à l'origine du repère. L'étude sera faite sur d1, puis par symétrie par rapport à O pour compléter la courbe. Voici le point m de t d'abscisse x de t d'ordonnée y de t, m de phi de t d'abscisse x de phi de t d'ordonnée y de phi de t, si x de phi de t est égale à moins x de t, et y de phi de t est égale à moins y de t, alors les points m de t et m de phi de t sont symétriques par rapport à l'origine du repère. Si je considère cette courbe définie pour t est différent de 1, si je calcule x de 2 moins t, donc je remplace t par 2 moins t, je trouve 5 divisé par sinus moins 1 plus t, sinus moins 1 plus t, c'est l'opposé de sinus 1 moins t, donc on trouve moins x de t, et y de 2 moins t, donc je remplace t par 2 moins t, je trouve 1 moins t au cube, c'est l'opposé de t moins 1 au cube, donc c'est moins y de t. On a x de 2 moins t est égale à moins x de t, donc x de phi de t avec phi de t égale 2 moins t, et y de phi de t, c'est moins y de t. Donc j'étudie la courbe sur dA, et quand on prend phi de t égale à moins t, le domaine d'étude dA, c'est a sur 2 plus l'infini, 2 sur 2 c'est 1, 1 plus l'infini, on étudie la courbe C sur 1 plus l'infini, pour obtenir cette branche, et par symétrie par rapport à O, on obtient l'autre branche pour obtenir toute la courbe. Je continue. Si pour toute réalité de I, x de phi de t égale y de t, et y de phi de t égale x de t, alors les points m de phi de t sont les symétriques de m de t par rapport à la droite d'équation y égale x. L'étude sera faite donc sur D1, puis par symétrie par rapport à la droite d'équation y égale x, pour compléter la courbe. Je considère la droite d'équation y égale x, le point m de t, donc d'abscisse x de t, l'ordonnée y de t, le point image de m de t par la symétrie d'axe y égale x, donc l'abscisse de ce point sera l'ordonnée du point m, et l'ordonnée de ce point sera l'abscisse de m. m de phi de t, son abscisse, c'est y de t, et son ordnée y de phi de t est égale à x de t. Les points m de t et m de phi de t étant symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x, on étudie la courbe C sur D1, puis on complète par la symétrie d'axe y égale x pour trouver tous les points de la courbe. Je considère par exemple la courbe C d'équation paramétrique x de t égale t e puissance 1 sur t et y de t égale e puissance t sur t. On remarque que x de 1 sur t, donc je remplace t par 1 sur t, et ici 1 sur t devient t, x de 1 sur t c'est y de t, et y de 1 sur t, je remplace t par 1 sur t, l'inverse de t, ça devient t, e puissance 1 sur t, c'est x de t. x de 1 sur t est égale à y de t, y de 1 sur t égale x de t, donc ici phi de t est égale à 1 sur t, et lorsque l'on a phi de t égale 1 sur t, on étudie sur D1 égale moins 1 à 1, sauf 0, donc j'étudie la courbe C sur l'ouvert moins 1 à 1, sauf 0, je trace la courbe pour t appartenant à moins 1 à 1, sauf 0, et je complète par symétrie d'axe y égale x pour trouver toute la courbe. Je continue. si pour taux réel de t de i, x de phi de t égale moins y de t et y de phi de t égale moins x de t, alors les points m de phi de t sont symétriques de m de t par rapport à la droite d'équation y égale moins x. L'étude sera faite sur D1, puis par symétrie par rapport à la droite d'équation y égale moins x, on complète la courbe C. Je considère le point m de t, donc d'abscisse x de t d'ordonnée y de t, la droite d'équation y égale moins x, le symétrique de m par rapport à cette droite, c'est m de phi de t. Comme ce point est le symétrique de m par rapport à la droite d'équation y égale moins x, l'abscisse de ce point sera moins y de t, donc y de t que je porte sur l'axe des abscisses en changeant de signes, et l'ordonnée de ce point, c'est moins x de t. Donc l'abscisse du point m, je porte sur l'axe des ordonnées en changeant de signes. Il vient donc x de phi de t, c'est moins y de t, et y de phi de t, c'est moins x de t. Donc on étudie la courbe sur d'a, puis on complète par symétrie d'axe y égale moins x pour obtenir toute la courbe. En exemple, je considère cette courbe. x de t, c'est moins t exponentielle de 1 sur t, et y de t égale exponentielle de t sur t. Il est immédiat de voir que x de 1 sur t, donc je remplace t par 1 sur t, et 1 sur t qui devient t. x de 1 sur t, c'est moins y de t, et y de 1 sur t, 1 sur t devient t, et t devient 1 sur t. On obtient moins x de t. Donc x de 1 sur t, c'est moins y de t, y de 1 sur t, c'est moins x de t. Phi de t est égal à 1 sur t, et on étudie sur d'a égale moins 1 à 1, sauf 0. On obtient cette courbe, donc ces deux branches, qu'on complète par symétrie d'axe y égale moins x pour obtenir toute la courbe. Situation suivante. Si pour toute réalité de y, x de phi de t égale 2a moins x de t, y de phi de t est égal à y de t, alors les points m de phi de t sont les symétriques de m de t par rapport à la droite d'équation x égale a. On fera l'étude sur d1, puis par symétrie par rapport à la droite d'équation x égale a, on complète la courbe. Je considère le point m de t d'abscisse x de t d'ordonnée y de t. x de phi de t égale 2a moins x de t. Alors, on sait que si on prend x de t et 2a moins x de t, la moyenne des deux nombres, donc la demi-somme, c'est a. Ce point est le milieu de ces deux points-là. y de phi de t est égal à y de t, donc les points m de t et le point m de phi de t sont symétriques par rapport à cette droite. Je considère en exemple la courbe paramétrée par x de t égale 2 plus 3 sin cube t, y égale 4 cos plus carité. je calcule x de t plus pi. Alors, t plus pi, c'est phi de t. x de t plus pi, donc je remplace t par t plus pi. sin t plus pi, c'est moins sin t au cube, donc on obtient 2 moins 3 sin cube t. Et ceci est égal à 4 moins x de t. 4 moins x de t, c'est 4 moins 2 plus 3 sin cube t. 4 moins 2, c'est 2, moins 3 sin cube t. Et y de t plus pi, je remplace t par t plus pi. cos pi plus t est égal à moins cos x au carré, ça reste 4 cos carité, c'est y de t. Donc on a la forme x de t plus pi, donc x de phi de t égale 2a moins x de t avec a égale 2. y de phi de t est égal à y de t. Les points m de t plus pi et m de t sont symétriques par rapport à la droite d'équation x égale a, 2a c'est 4, a égale 2. Alors phi de t est égal à a plus t avec a égale pi. On étudie la courbe pour t entre 0 et pi. Pour t entre 0 et pi, on obtient cette courbe. Voici la droite d'équation x égale 2a est égale à 2. Par symétrie par rapport à cette droite, on complète pour obtenir toute la courbe. Et si pour tout réel t de i, x de phi de t égale x de t, y de phi de t égale 2b moins y de t, alors les points m de phi de t sont les symétriques de m de t par rapport à la droite d'équation y égale b. L'étude sera faite sur d1, puis par symétrie par rapport à la droite d'équation y égale b, on complète la courbe. Alors, je considère le point m de t de coordonnées x de t, y de t et m de phi de t. Les points m de t et m de phi de t ont même abscisse, donc x de t égale x de phi de t. L'ordonnée du point m de phi de t, c'est 2b moins y de t. y de phi de t, c'est 2b moins y de t. Si je calcule la demi-songue de ces deux nombres-là, 2b moins y de t plus y de t divisé par 2, je trouve b. Ce point est le milieu de ces deux points-là. Donc, si je considère la droite d'équation y égale b, m de t et m de phi de t sont symétriques par rapport à cette droite. Je considère la courbe C définie par x de t égale 4cos carré t, y de t égale 2 plus 3s plus cube t. Par rapport à l'exemple précédent, j'ai échangé x et y. Évidemment, x de t plus pi, ça va être égal à x de t, et y de t plus pi, c'est 4 moins y de t. t plus pi, c'est phi de t. Donc, x de phi de t est égal à x de t. y de phi de t égale 2b, 2b, c'est 4, donc b égale 2, moins y de t. phi de t égale t plus pi, donc ici, a égale pi. On étudie sur 0a, donc sur 0pi. La courbe C sera étudiée sur 0pi pour obtenir cette courbe. Et par symétrie, par rapport à la droite, l'équation y égale b, 4c de b, donc b égale 2, on complète pour obtenir toute la courbe. Situation suivante. Si, pour toute réalité de y, x de phi de t égale 2a moins x de t, et y de phi de t égale 2b moins y de t, alors les points m de phi de t sont les symétriques de m de t par rapport au point i de coordonnée ab, l'étude sera faite sur d1, puis, par symétrie par rapport au point i de coordonnée ab, on obtient la totalité de la courbe. J'explique. Alors, je considère le point i de coordonnée ab, le point m de t, donc de coordonnée x de t, y de t, et m de phi de t, symétrique de m par rapport à i. L'abscisse, ici, sera 2a moins x de t, donc x de phi de t sera 2axe moins i de t, et l'ordonnée de m de phi de t sera 2b moins y de t. Donc, y de phi de t, c'est 2b moins y de t. On considère, par exemple, la courbe C d'équation x de t égale 2 plus 3 sin cube t, y de t égale 1 plus 2 cos cube t, t appartient à R. Je calcule x de t plus pi, c'est 2 plus 3 sin cube t plus pi, c'est 4 moins x de t. Le calcul a été fait tout à l'heure. y de t plus pi, donc ici, je remplace t par t plus pi. Cosnus t plus pi, c'est moins cosnus t, on obtient 1 moins 2 cos cube t, et ceci, c'est égal à 2 moins y de t. On a x de t plus pi égale 2a moins x de t, avec a égale 2, puisque 2a est égal à 4. y de t plus pi égale 2 moins y de t, c'est 2b moins y de t avec b égale 1. Donc, on considère le point i de coordonnée 2, 1. Là, c'est 2a, là, c'est 2b. Donc, a égale 2b égale 1. i est un centre de symétrie de la courbe. Comme phi de t est égale à t plus pi, donc on a phi de t égale a plus t. a va être égal à pi. On étudie la courbe pour t entre 0 et a. On trace la courbe c pour t entre 0 et pi. Et puis, par symétrie centrale de centre i, on complète pour obtenir toute la courbe c. Et enfin, si pour tout réalité de i, x de phi de t égale x de t plus a, y de phi de t égale y de t plus b, alors les points m de phi de t sont les images de m de t par la translation de vecteur a i plus b j, si le repère est o i j. L'étude sera faite sur d1, puis par translation de vecteur a i plus b j, on obtient la totalité de la courbe. Alors, je considère le vecteur u a i plus b j, donc ici c'est a fois i, ici c'est b fois j. Je considère le point m de t de coordonnée x de t y de t et le point m de phi de t d'abscisse x de phi de t y de phi de t. Si x de phi de t moins x de t est égal à a et y de phi de t moins y de t est égal à b, c'est que le vecteur m de t, m phi de t est égal au vecteur u de composante a b, c'est-à-dire m de phi de t et l'image de m de t par la translation de vecteur u. Je considère par exemple la courbe c définie par x de t égale t plus sinus pi t, y de t égale 0,5t plus cosinus pi t. Je calcule x de t plus 2, je replace t par t plus 2, on obtient t plus 2 plus sinus pi fois t plus 2, sinus pi fois t plus 2, c'est sinus pi t plus 2pi, on enlève 2pi, on trouve t plus 2 plus sinus pi t, c'est t plus sinus pi t, c'est-à-dire x de t plus 2, donc 2 plus x de t. y de t plus 2, donc je replace t par t plus 2, ça fait 0,5 fois t plus 2, plus cosinus pi fois t plus 2, donc 0,5t plus 1 plus cosinus pi t plus 2pi, on enlève 2pi, on trouve 0,5t plus 1 plus cosinus pi t, 0,5t plus cosinus pi t, c'est y de t plus 1, donc x de t plus 2 est égal à 2 plus x de t, donc a égale 2, y de t plus 2 est égal à 1 plus y de t, donc b égale 1, on a donc le vecteur u de composante de 1, comme phi de t est égal à t plus 2, donc on prend ici a égale 2, d1 égale 0,2, on trace la courbe c pour t variant de 0 à 2, on trouve cette courbe, et je considère le vecteur u 2 fois i plus j, et par translation de vecteur u, on complète le traçage de la courbe c, donc on effectue les translations de vecteur u, voici la courbe pour t entre 0 et 2, et on complète par translation de vecteur u, on obtient une courbe qui fait ceci jusqu'à l'infini. Voilà, ainsi prend fin cette vidéo, merci d'avoir suivi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !